Alors est-ce que tout d'abord vous pouvez nous présenter le film et vos personnages ? Écoutez, c'est un film qui parle de la notoriété, des avantages évidemment, et aussi des inconvénients. C'est l'histoire de Gérard Lanvin, parce que c'est un acteur, donc on a pris mon blase, sinon ça aurait été ridicule de s'appeler autrement, qui va tourner la partie française d'un film américain. Ça se passe pendant la dernière guerre, 39-45 donc, et je suis chef d'une résistance de région. À partir de là, j'arrive dans une maison qu'on m'a proposée pour passer ce tournage, et cette maison possède une piscine, évidemment cette piscine a un défaut, elle filtre mal, donc il y a des odeurs incommandantes, et on me dit, demain de toute façon ce sera réglé, monsieur Lanvin, on vous envoie quelqu'un qui va vous réparer tout ça. Et je fais la connaissance de ce pisciniste qui devient très très envahissant, jusqu'au point de ne plus jamais me quitter. C'est une personne attachante, parce qu'il n'est pas désagréable, mais il est très collant. Et sur le personnage de Momo, c'est un enfant de 130 kg, un peu attachant, mais pas méchant, et donc on a du mal à s'en débarrasser, parce qu'il n'est que dans la bienveillance, et qu'il essaye de faire les choses bien, sauf qu'il les fait maladroitement. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un gros bébé, il mange ses compotes, il mange des gâteaux, il a son sac à dos, c'est un enfant. Et il est fan évidemment de Gérard, parce qu'en plus il y a une histoire avec le papa qui n'est plus là, et qui lui a fait découvrir le cinéma de Gérard Lanvin, donc tous les souvenirs qu'il a avec son père sont avec Gérard Lanvin. Donc quand il le rencontre, évidemment qu'il n'a pas l'intention de le lâcher. Il est débordant d'amitié et d'envie de rester, alors que parfois on a envie d'être seul. Et vous Gérard, quand Philippe Guillard vous a proposé de jouer Gérard Lanvin au cinéma, est-ce que vous avez accepté tout de suite ou vous aviez des réserves ? Non, j'ai accepté tout de suite, j'avais déjà joué Gérard Lanvin, on s'excuse de parler comme ça, parce que ça fait bizarre, c'est maintenant que ça fait bizarre, j'avais déjà joué Gérard Lanvin dans 10%. Moi j'ai jamais joué Gérard Lanvin, ça reviendra, on m'a jamais proposé de jouer. Tout le monde à un moment joué Gérard Lanvin, ça fait partie des classiques, c'est comme Louis Blahattre. Dominique Pinot, voilà. Et donc ça ne m'a pas perturbé, parce que comme c'est l'histoire, sinon il n'y a pas d'histoire, il faut trouver un prétexte pour faire un duo. Moi je voulais un duo générationnel, donc Dieu merci, Arthur s'est venu avec nous, mais je n'ai pas eu de soucis de jouer un acteur qui s'appelle Gérard Lanvin, moi ça reste un rôle, ce n'est pas moi dans la réalité de ma vie. Donc voilà, il fallait accepter, sinon il n'y aurait pas de film possible. Je tourne un film et c'est parce que je tourne un film, et toutes les circonstances qui obligent à comprendre que quand on arrive sur un tournage, on est pris en charge, on a tout décidé pour vous avant, c'est-à-dire qu'on vous loue une baraque de cinq chambres, alors vous êtes tout seul, c'est un truc trop grand en général, mais par amitié, ce n'est pas par bêtise. On se dit il va être bien ici, tout ça, sinon il n'y a pas la possibilité de poursuivre le film. Donc évidemment, s'il faut s'appeler Gérard Lanvin pour jouer le rôle, il n'y a pas de problème. Et est-ce que vous avez demandé ou eu un certain droit de regard sur ce personnage écrit par Philippe Guillard de Gérard Lanvin ? Bien sûr, je n'ai pas voulu qu'on parle de ma vie privée, c'est-à-dire de faire des scènes où je pourrais parler à ma femme ou à mes enfants. Je lui ai dit, bon, ça on va passer au-delà, on reste sur l'idée d'un mec qui, comme dans tous les tournages où on peut aller, supposer, on se retrouve seul avec l'idée de venir travailler, et ça commence très tôt le matin, ça finit très tard le soir, dormir, recommencer le lendemain. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai demandé à Philippe, c'est de ne pas inclure les gens de ma famille là-dedans, enfin même un coup de fil supposé ou peu importe. Il y a l'intervention d'Olivier Marchal, mais c'est normal, il fait partie de la famille de Philippe, la mienne aussi. Donc on l'a fait intervenir comme d'habitude, on le fait ensemble. Quand il tourne un truc, je lui dis, je ne suis pas là, essaye d'être bon quand même, parce que tout dépend de l'autre. Mais il y a un moment où tout ça s'est très bien passé, Philippe le comprend très bien, il n'y a pas de souci. Et vous, Artus, comment vous avez préparé le rôle de Momo Zappareto ? Est-ce que vous avez revisionné toute la filmographie de Gérard Lorrain ? Non, mais c'est un perso, je pense que c'est un perso qu'il ne faut pas forcément trop préparer, parce que c'est un personnage qui est dans la spontanéité, qui est dans le moment. Je pense que si on commence à trop le céréaliser, 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 céréaliser. Pourquoi je n'ai pas appris un mot plus simple ? C'est fou, des fois tu vas te mettre dans la merde tout seul comme ça, à part sur son émaule. Donc c'est un personnage qu'il ne faut pas trop... Céréaliser, céréaliser. Allez, allez, il ne faut pas trop réfléchir. Et non, je pense qu'au contraire, il faut qu'il soit dans la spontanéité, dans le moment, c'est un personnage qui n'est que dans la vie, qui n'est que dans l'instant, et qui a juste envie de faire bien les choses et qui les fait maladroitement. C'est justement parce qu'il n'y a pas réfléchi qu'il les fait aussi maladroitement. Je pense que s'il se disait, alors demain, pour Gérard, qu'est-ce que je vais faire ? Il n'aurait pas cette maladresse, ce côté touchant. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez souhaité apporter justement à Momo ? J'ai apporté, je pense et j'espère, mon énergie, des vannes, voilà, on avait un curseur avec la guille sur, il y avait Momo de 1 à 10. Donc il y avait Momo 1 qui était la version un peu soft, Momo un peu la version écrite, puis après on montait, c'est l'avantage du cinéma aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de pellicule, donc on n'a plus cette économie de se dire, attention, là-bas, on arrive au bout de la mobile, il faut rester sur le truc. Donc si on veut faire 4 prises de plus, à part du temps, ça ne coûte rien. Donc c'est dommage de se priver justement, de se dire, viens, on s'en fait une là, on lâche les chevaux, on va un peu loin, et puis on voit ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, mais même si de là-dedans, on sort juste une vanne, ou juste une réaction, ou juste un truc, c'est que du plus. Et est-ce que vous avez pu, c'est ce que j'ai trouvé, apporter un petit peu un côté un peu bouffe de ce que vous avez un peu parfois sur scène ? Un peu bouffe ? Oui, vous vous faites chanter, du Francky Vincent ou du Patrick Sébastien, votre public sur scène ? C'était, tu veux, mon zizi de Francky Vincent, ça n'a rien à voir. C'était Francky Vincent, voilà. Oui, mais alors justement, pour le coup, c'était volontairement une entrée beauf, et je disais aux gens, allez, on assume, on est beauf, on y va pendant 5 minutes, ça fait du bien, voilà. Donc c'était en personnage que j'ai amené là-dedans, mais après, moi j'assume de tous les cas d'avoir un côté beauf. En fait, le côté beauf, c'est quoi ? Populaire. C'est les Parisiens qui appellent ça un côté beauf. Moi, j'appelle ça un côté bon vivant et avec des valeurs de rugby, de potes. Si faire un chabit à ses potes de temps en temps parce que ça nous fait marrer, c'est beauf, alors ouais, je suis un beauf. Je suis un beauf. Oui, oui, oui. Et vous allez voir que ça va revenir à la mode, le beauf. Parce que là, on nous dit qu'on a le droit de rien faire, et on sait vraiment que ça va revenir à la mode. Et vous, Gérard, est-ce que vous avez pu donner votre avis quant au choix de celui qui allait incarner votre plus grand fan ? J'attendais, j'ai toujours fait confiance à Philippe, moi, sur les castings. Il ne s'est jamais trompé pour moi. Vraiment, depuis le fils à jour, j'ai eu comme partenaire Vincent Moscato. Personne n'aurait pu penser que Vincent puissait jouer pompon. Philippe l'a su. Évidemment, il y avait Olivier Marchal, c'est là qu'on s'est retrouvés. Aucun problème. Le choix du maire, le choix du petit rôle, le choix, il a toujours, et le choix aussi de mon partenaire, Jérémy Duval, qui à l'époque était jeune et commençait. Il y a un moment, il ne s'est jamais trompé, dans les papiciteurs non plus. Donc, moi, j'attendais la réalité de son choix. Il m'aurait dit, c'est un tel, et ce type ne m'aurait pas plu. Je lui aurais dit, moi, je suis désolé, je ne le sens pas. Quand on m'a proposé Artus, c'était une ambilie, parce qu'Artus, je connais son travail. Je l'ai vu sur scène. Donc, à partir de là, j'ai tout de suite percuté que ce personnage, et puis le gabarit qu'il a, tout ça était intéressant, parce que Philippe m'a dit, je vais lui proposer des choses au niveau des attitudes et des fringues, qui vont faire la différence. Et moi, ce personnage de Momo n'est valable que s'il lui le joue, parce qu'il faut qu'il soit très attachant. Après, qu'il soit chiant, c'est autre chose. N'importe qui peut faire le chiant. Mais attachant, n'importe qui ne peut pas faire l'attachiant, en fait. C'est ça que je veux dire. Et dans l'émotion, dans le contenu, en fait, il est assez émouvant, ce personnage. Oui, il nous fait rire, mais c'est toujours parce qu'il est très généreux, très sensible, très sensible, et qu'il a été élevé par un père qui était fan de moi. Et donc, il a pris le relais, en fait. Et il est très fier d'être à côté de quelqu'un qui plaisait tant à son père, finalement. Comment s'est passée la collaboration entre vous deux ? Il me semble que vous n'aviez pas tourné ensemble auparavant. Non, c'est la première fois. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Oui ? Non, mais ça s'est passé. En fait, c'est comme comme deux potes qui se mettent à bosser ensemble. Ça a matché très vite. On est devenus très vite proches. Et voilà. Donc après, après, je pense que c'est une complicité qu'on ressent dans le film. C'est que on se marre. Il y a des scènes où Gérard rit et il rit vraiment parce qu'il ne s'attendait pas à une connerie que j'allais dire et on se piège. Donc je pense qu'il y a une vraie complicité. Donc le travail, il s'est fait naturellement. Le soir, on se remettait, on lisait les textes, on disait « Ah tiens, peut-être on peut faire ça, 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 machin, pof. » On bougeait les trucs, on modifiait, on proposait à Philippe qui validaient et voilà. Et ça s'est fait. Il n'y a pas eu du tout d'égo. L'avantage, quand il y a un duo comme ça avec un clown blanc et un auguste, c'est que globalement, c'est un peu dommage mais les vannes, c'est l'auguste. Le clown blanc, il est là pour apporter justement la crédibilité et ce côté « Waouh ! » C'est comme Thierry Lhermitte qui, entre guillemets, fait les passes décisives à Villeray qui est dans le dîner de con qui tombe tous les trucs. Mais c'est parce que justement, il y a ce clown blanc que l'auguste est aussi drôle. C'est que si en face, il y avait un autre auguste, ça ne marche pas. C'est très compliqué quand il y a deux personnages, il y a quelques contre-exemples avec les Dumbedumber avec la tournée en parlance infernale où là, c'est deux augustes, deux clowns. Mais ça emmène tout de suite dans un truc complètement barré où on adhère, on n'adhère pas. Là, c'est un format connu, le clown blanc et l'auguste et à partir du moment où je pense humainement, on s'entend bien, ça marche. Il faut que le public ait envie de voir ce duo. Donc, il faut, dans la réalité de l'histoire, il faut qu'on soit déjà exact en tant qu'individu ensemble. Donc, nous, quand on nous voit ensemble, personne ne se pose la question de ce qu'ils font ensemble, c'est bizarre. Il faut qu'on fasse partie de la même espèce. les oiseaux de même plumage volent en troupe. Donc, nous, on est des oiseaux de même plumage, même avec cette différence d'âge. Et vous, Gérard, est-ce qu'interpréter un Gérard Lanvin qui joue un personnage français d'une super production américaine, c'est un peu jouer un rêve de cinéma américain ? Pas du tout. Moi, j'aime bien le cinéma français, tel qu'il est, tel qu'il m'a rendu service, tel que j'ai pu le vivre. Je n'ai pas pensé du tout parce que j'ai des amis qui sont tournés, qui sont partis, tournés là-bas. Et la manière dont il travaille, là-bas, ne me correspond pas du tout. C'est-à-dire, pour aller chercher Artus, il faut que je passe par six avocats, trois assistants, ça ne m'intéresse pas du tout de travailler dans ce genre de contexte. Alors après, pour faire un film américain, le cinéma, il est partout pareil, sauf qu'il y a des cinémas qui ont eu pognon. Évidemment, c'est mieux de travailler comme ça, mais il y a des acteurs sublimes. Je n'ai jamais eu même pas la prétention d'une demi-seconde de croire qu'ils auraient eu envie de moi. D'ailleurs, j'ai fait un film qui s'appelle qui s'appelle Film des Poissets, qui s'appelle un film qui prévoyait la télé-réalité. Je n'ai plus le titre en tête, donc ça ne veut plus rien dire. Il a été joué par Arnold Schwarzenegger après. Le film n'était pas bien, pour moi en tout cas, il n'était pas bien parce qu'ils l'ont mis dans un autre contexte. C'est le prix du danger. Ils l'ont mis dans un autre contexte futuriste avec du pognon partout et ça a enlevé toute l'émotion de ce personnage que moi j'avais joué avant. Je n'ai pas grand-chose à y faire dans le cinéma américain. Je n'ai pas ma place. Je n'y ai jamais pensé, je m'en fous. Et je regarde certains films américains avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a des films grandioses et magnifiques, mais certains acteurs que j'aime ne sont pas forcément des gens. Moi, je suis branché sur des cinémas plus intimistes dans le cinéma américain. Il y a des grosses productions, bien sûr, mais j'aime Zewon, tous ces trucs-là, je ne suis pas forcément client. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021